Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le début de la série des Vlogmas qui commence donc le 1er décembre, enfin le 30 pour moi vu que c'est un jour en décalé. On va se retrouver donc tous les jours, une fois par jour, pour une petite vidéo qui saura vous faire patienter jusqu'à Noël. Aujourd'hui je suis chez mes parents, comme vous pouvez peut-être le reconnaître si vous me suivez depuis un petit moment. J'ai plein de choses à faire, on travaille sur de jolis projets dont je peux pas encore vous parler. Donc la première partie de la journée va être surtout du travail, donc vous allez pas avoir beaucoup. Je vous retrouverai après tout à l'heure quand je vais retrouver ma petite soeur, etc. C'est parti ! Je vous retrouve un peu plus tard, il est 1h de l'après-midi. On va manger, je n'ai rien fait autre que de travailler depuis ce matin. Je vous ai fait des petites images, je peux vraiment pas vous dire ce que je prépare mais c'est vraiment super cool. C'est vrai que c'est un peu comme des daily vlogs finalement, les Vlogmas, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais pendant tout ce mois mais ça ne change pas trop en fait, là surtout je suis sur des gros projets qui demandent pas mal de boulot. Donc j'y consacre la plupart de mon temps et là je suis chez mes parents parce que voilà, je travaille en collaboration avec plusieurs personnes pour ce projet. Chez mes parents c'est cool parce que voilà, à la fois c'est la famille, en plus il fait beau, il y a le jardin, etc. C'est calme, enfin c'est vraiment top. Moi je rentre à mon appartement ce soir et je vais commencer les décorations de Noël pour ma chambre. Je vais aller manger et puis je vous retrouverai après quand je vais retrouver ma petite soeur qui revient de l'école à 15h du coup. Ça y est, on a fini de travailler pour aujourd'hui, enfin fini de travailler sur ça. Là je vais aller rejoindre mon papa parce que, en fait je sais pas si vous savez mais mon papa est graphiste, du coup c'est lui qui s'occupe de toute la partie graphique de ma chaîne, etc. Pour les Vlogmas, on a, enfin je voulais quelque chose de spécial, du coup on bosse sur un petit visuel depuis quelques temps. Il me montre un petit peu ce qu'on va faire, donc je vais essayer de vous filmer tout ça comme je peux. Et puis après je vais aller faire de la cuisine avec ma petite soeur qui est rentrée. Donc voilà, bah écoutez je vous retrouve tout à l'heure, les mains dans la farine. Ça y est, c'est fini pour le graphisme. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas c'est vraiment cool. Et là on va aller rejoindre ma petite soeur. Alors on va faire quoi aujourd'hui ? Des fondants au chocolat, vous avez des très chers. Ça c'est la recette. Je la montre comme ça, elles peuvent faire une petite capture d'écran si elles veulent reproduire les petits fondants. Bon là on voit plus mon appareil photo qu'autre chose mais, ah sympa, l'iPad c'est éteint. Voilà, voilà, vous pouvez faire une petite capture d'écran si vous voulez la reproduire. Et voilà le résultat. Là ils sont sortis du four au bout de 12 minutes et ils ont l'air bien fondants, donc on va attendre qu'ils refroidissent un peu et on va les déguster. Je t'ai vu. Très bon, on valide la recette. Tu valides la recette ? Tu voulais mettre du sucre glace. Oui pour encore plus de sucre. Mets-moi ce ciel hivernal. Bon là il y a le truc électrique mais c'est magnifique. Les couleurs sont... Voilà, c'est l'instant paysage de ce vlog. Musique Musique Oh c'est les retrouvailles. Mon petit pot de colle. Mon petit pot de colle. Mon petit cœur. Tu as manqué à maman. Apparemment, pas toi. Ça y est, je vous retrouve, je suis enfin rentrée dans mon appartement. Je vous avoue que c'était assez chaud. En fait, j'ai été témoin d'un accident entre un cycliste et un automobiliste. Du coup, en fait, j'étais à l'arrêt de bus et ça s'est passé en face. Du coup, dès qu'il y a eu l'accident, je me suis levée pour aller voir la personne. J'ai vite appelé les pompiers donc je suis restée pas mal de temps avec les pompiers au téléphone. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, je voulais pas partir avant qu'ils arrivent. Donc il y avait d'autres personnes en fait. Il y avait deux personnes qui étaient venues pour aider à la circulation. Parce que du coup, c'était vraiment l'heure où tout le monde rentre du bureau, etc. Donc il y avait vraiment pas mal de monde sur les routes. Je suis restée jusqu'à ce que les pompiers arrivent et prennent la situation en main. Et ensuite, j'ai eu la police nationale qui m'a appelée pour que je raconte ce que j'avais vu, etc. Le monsieur va bien, sinon je ne me permettrais pas de le raconter dans un vlog. Mais il va bien, il a juste eu une petite contusion aux côtes. Là, j'ai retrouvé mon mâti de cracote d'amour qui vient me faire un petit câlin. Oh oui, 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 mon amour. Il faut savoir que cracote, c'est sa passion. Dès qu'elle entend ma voix, dès qu'elle m'entend parler, elle parle. Et elle vient frotter sa petite tête dans mon cou. Elle fait ça depuis qu'elle est bébé en fait. Et moi, j'adore. J'adore parce que ça, c'est des vrais câlins d'amour. J'ai retrouvé mon petit pot de colle, mon petit appartement. Je vais ranger mes petites affaires. Enfin, tout est petit chez moi en ce moment. Ça fait deux nuits qu'on est séparés. Bon, entre-temps, je suis revenue lui donner à manger hier. J'ai fait l'aller-retour depuis que c'est mes parents. Mais du coup, ça fait deux nuits que je dors pas avec elle. Oh, mon petit cœur. C'est le festival des câlins. Petit update. Il est un truc genre 22h, 22h30. J'ai toujours les cheveux, les gars. C'est une catastrophe. Je vais pas m'occuper de ma chambre ce soir parce que clairement, il est tard. Et si je bouge les lits et tout, je vais surtout déranger les voisins. Demain, j'ai une journée bien chargée avec une bonne séance de sport, etc. Et ça va faire du bien. Mais du coup, il faut que je me couche pas trop tard. Et avant ça, je vais vous montrer, discrétos, sans faire trop de bruit, les achats de Noël que je mettrai donc dans ma chambre demain. Ok, donc je vais vous faire un espèce de mini-haul. Déjà, je me suis repris une petite lanterne comme ça rouge. Je l'avais en rose et j'en avais une petite verte. Mais je la trouvais super jolie, celle-là, en rouge. Pour aller dedans, je me suis dit que j'allais mettre des petites bougies. J'ai trouvé celle-ci, enfin un peu esprit boule de neige. Je vais essayer de vous faire le focus. J'en avais acheté un l'année dernière comme ça. Et en fait, dans le déménagement, je sais pas du tout où il est passé. J'ai pris une fausse peau de mouton. C'est du 100% polyester. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça se voit. C'est les nouvelles qu'ils ont sorties. Elle est de couleur grise. Et ça va pas aller dans mon bureau, ça. Mais ça va aller dans une autre pièce que je vous montrerai dans l'appartement tour qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Bon, je crois que c'est la fin de ce premier vlogmas. C'était pas un truc de ouf. C'était surtout un peu le lancement. Ça va être un peu des daily vlogs tout le mois. Je vais pas surjouer parce que ça reste quand même un mois comme tous les autres. Mais il y aura évidemment des vlogs qui seront plus intéressants que d'autres. Des vlogs avec Juliette. Des vlogs à plusieurs. Des vlogs avec la famille. Des vlogs avec Samuel. Il y aura plein de trucs. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Et que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. A me laisser en commentaire. Tout ce que vous voulez parce que j'adore lire vos petits mots. C'est toujours un bonheur. Et puis je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501